Musique Cette fois, notre carême touche à sa fin, nous sommes entrés dans la semaine sainte avec le dimanche des rameaux et le récit de la Passion. Nous allons tenter de revivre jour après jour, heure après heure, ces événements historiques d'une si grande densité au cours desquels le Fils de Dieu porta sur lui le péché du monde et accomplit la rédemption de l'humanité. Suivons Jésus dans sa Passion. Pensons à toutes les souffrances qu'il a endurées pour nous. Durant ces jours, toutes les forces du mal vont se déchaîner contre lui. Tout ce que le cœur de l'homme est capable de produire comme injustice va se dévoiler. Toute la haine possible va se déverser sur lui. Et tout le monde va s'y mettre. Depuis les passants de la rue, qui rajoutent une moquerie, un crachat, une injure, jusqu'au grand prêtre du temple et à la plus haute autorité politique, Ponce Pilate, qui prononce la sentence définitive, en passant par les soldats, les subordonnés, les habitants de Jérusalem. Toutes les douleurs vont être éprouvées par Jésus. Depuis l'injustice d'une condamnation à mort, les humiliations sans nombre, sa dignité dégradée à l'extrême, la trahison d'un cher ami, l'abandon de presque tous et les blessures physiques sur tous les points du corps. Quelle cruauté notre humanité est capable de produire. Et tout ce mal logé dans le fond du cœur et récapitulé sur le corps supplicié du Fils de Dieu, Oui, il a porté sur lui nos fautes et il dévoile ainsi sur son corps tout ce mal logé dans l'humanité afin de nous adresser cette question qui est la seule parole de Jésus en croix dans le récit de saint Marc. Pourquoi ? Pourquoi l'homme est-il capable de produire autant de mal ? La croix est une question qui nous est adressée. Pourquoi ? Pourquoi quand l'innocent vient dans le monde est-il crucifié à 33 ans ? Qu'y a-t-il de dévié dans notre cœur pour que notre humanité soit capable de générer cela ? Oui, pourquoi ? Le silence de Jésus en sa passion dans le récit de saint Marc est particulièrement poignant. Dès le début du procès, il est dit « Jésus ne répondit plus rien ». Et la seule parole qui ronde ce silence est celle qui déchire la nuit « Éloïe, Éloïe, Lama, Sabachthani » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ces mots sonnent comme un cri de désespoir mais ils sont en même temps les premiers d'un chant de victoire. Chers amis de Cato-Glade, qu'allons-nous faire pour accompagner Jésus en sa passion durant cette semaine ? Eh bien, tirons profit de sa passion. Que tout ce labeur ne soit pas vain. Que ses souffrances servent à quelque chose et nous servent à nous. déposons en son cœur nos intentions, nos douleurs et nos péchés. C'est ce que Cato-Glade nous a permis de faire juste après le récit de la passion. Nous avons confié à Jésus toutes nos intentions pour les déposer sur lui. Déposons encore en son cœur douloureux nos propres douleurs, les souffrances qui nous accablent. Il nous aidera à les porter. Il nous offrira sa compassion. Déposons sur lui pendant cette semaine aussi nos péchés qu'il est venu porter pour nous en libérer. Faisons une bonne confession avant Pâques en demandant la grâce d'un cœur contrit. Saint Paul dit « Ne rendons pas vaine la croix du Christ, tirons profit de sa passion, puisons en ses souffrances pour notre purification, notre consolation, notre réconfort et l'expiation de nos fautes. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada